bonsoir 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 connectez vous connectez vous connectez vous merci de vous connecter mes chers amis mes chers compatriotes je vais pas vraiment tarder c'est un live qui n'était pas prévu mais étant donné que l'heure est assez grave donc il est important pour moi de d'improviser un live voilà par rapport à la situation du général jean marie michel moukoko parce que les informations qui nous parviennent ne sont pas du tout bon pour le général jean marie michel moukoko donc vous qui êtes en train de rentrer partager rapidement rapidement c'est un live de 30 à 40 minutes à maximum donc je vais pas tarder je vais pas attendre que vous partagez celui ou celle qui veut partager tu peux partager là franchement j'aimerais que vous puissiez exprimer votre côté patriotisme votre côté comment dirais-je oui patriotisme ce côté là vraiment et qui prouve réellement que vous aimez le congo qui prouve réellement que vous avez de l'admiration ou sinon de la considéra excusez moi de la considération pour le général jean marie michel moukoko donc partagez au mar au maximum et fait monter rapidement le mercure et vous avez vu que je commence le live sans musique voilà c'est important pour moi de faire ce live d'improviser ce live parce que il faut dire que tout de suite le général jean marie michel moukoko est vraiment en danger et donc l'heure est assez grave voilà j'ai offert écouter un audio et puis nous allons développer mes chers amis mes chers compatriotes j'étais en train de dormir vous savez déjà depuis quelques jours on parle du transfert du général jean marie michel moukoko de de l'hôpital militaire à la maison d'arrêt de brazzaville alors nous avons appris comme ça que le régime de brazzaville avait décidé de le renvoyer tout de suite comment dirais je à la maison d'arrêt de brazzaville sans tenir compte de son état de santé sans tenir compte comment dirais-je oh là là vous commencez déjà à m'appeler je suis en direct là oui allô oui vous avez une une information urgente parce que là je suis déjà en direct là ok d'accord merci je parle sur l'affaire du général oui vas-y non là je fais d'abord un direct là spécial pour le général rappelle moi après rappelle moi après voilà donc mes chers amis mes chers compatriotes donc sans tenir compte des avis des médecins voilà ni de son état de santé et donc ils ont décidé comme ça délibérément unilatéralement et sans même tenir compte aussi de la préoccupation des avocats parce que les avocats ont émis une comment dirais-je une préoccupation et donc il était question quand même de regarder tous ces paramètres là surtout sur l'état de sa santé et donc ils ont décidé comme ça de le renvoyer à la maison d'arrêt mes chers amis c'est une information qui circulait déjà sur les réseaux sociaux mais aujourd'hui ça s'est réalisé mais ça s'est réalisé dans quelles conditions je vais vous expliquer et puis vous allez entendre l'audio que je vais vous faire écouter et tout à l'heure mes chers amis aujourd'hui c'était un jour où j'avais prévu un direct plutôt à 21h pas maintenant et je n'avais pas prévu parler du général jean-marie michel mcoco ça c'est ça c'est un et puis j'étais en train de dormir au moment où mon téléphone s'est mis à crépiter et donc j'ai reçu des coups de fil de brazzaville des amis qui sont des officiers voilà des officiers supérieurs bien évidemment et donc ils m'ont appelé ils m'ont dit voilà c'est fait le général vient d'être transféré à la maison d'arrêt alors moi pour me rassurer parce que à chaque fois quand je reçois des informations il est toujours important pour moi de pouvoir vérifier l'information et donc c'est ce que j'ai fait j'ai essayé d'aller à la source contacter des personnes proches du dossier parler avec des personnes qui sont proches du dossier et on m'a confirmé de source sûre oui le général jean-marie michel mcoco a été belle et bien transféré mais dans des conditions une main dans des conditions d'humiliation mes chers amis mes chers compatriotes je viens vous annoncer je viens annoncer l'opinion nationale et internationale que le général jean-marie michel mcoco est en danger j'ai suivi aussi un député français qui a eu aussi à twitter qui a eu aussi à faire une annonce sur sa page facebook et même sur son twitter le député je crois nadeau qui a eu aussi à dénoncer cela j'ai suivi ça je crois aujourd'hui même que j'ai suivi cette information là auprès de sur la page de ce député français mais je me disais que les choses allaient se faire vraiment selon les règles bon déjà ils n'ont pas respecté les règles de l'art ils ils ne les ont pas respecté ils ont préféré comme ça voilà d'emblée voilà le transférer mes chers amis mes chers compatriotes je viens dire ceci la vie du général jean-marie michel mcoco est en danger oui le sort du général jean-marie michel mcoco vient d'être scellé oui ça vient d'être scellé et comme vous le saviez très bien que le régime de brazzaville est en train de préparer la relève est en train de préparer sinon denis sassou nguesso est en train de préparer son fils pour comment dirais-je pour lui succéder au pouvoir et donc qu'est ce qu'il faut faire il faut maintenant aller vite il faut aller vite il faut aller vite alors éliminer tous les gros poissons toutes les personnes qui peuvent faire obstacle sur le chemin sinon sur le boulevard de christelle sassou nguesso vous comprenez et donc l'un de ces personnalités qui peut faire obstacle qui peuvent comment dirais-je empêcher christelle sassou nguesso à devenir un jour ou sinon dans les dans les dans les dans les jours à venir ou dans les mois ou peut-être dans deux ou trois ans parce que beaucoup pensent que non ça va être peut-être dans 10 ans ou bien dans 15 ans dans 20 ans non 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 c'est déjà éminent là denis sassou nguesso et pardon christelle sassou nguesso se comporte déjà en président de la république d'accord alors mes chers amis mes chers compatriotes donc le général jean-marie-michel mcoco est un élément à attraindre pour denis sassou nguesso et il est conscient de la popularité du général jean-marie-michel mcoco vous avez vu vous même j'aurais dû préparer bon je n'ai pas préparé ce live vous allez voir je suis en train de le faire à battant rompu je n'ai pas préparé sinon j'allais préparer son entrée comment dirais-je dans la ville océane de pointe noire vous avez vu comment le général jean-marie-michel mcoco est rentré à pointe noire vous avez vu la foule qui l'a eu à drainer c'était pratiquement une marée humaine et denis sassou nguesso cette image continue à lui tarauder l'esprit vous comprenez et donc il est conscient de la popularité du général jean-marie-michel mcoco mes chers amis et donc il est important pour lui de décider encore une fois de plus cette fois ci denis sassou nguesso a décidé d'en finir avec le général jean-marie-michel mcoco je vais vous donner des éléments nous allons entendre l'audio mes chers amis mes chers compatriotes et comme vous le savez très bien que l'état de santé du général jean-marie-michel mcoco ne le permet pas d'être dans des conditions insalubres d'être dans des conditions inacceptables dans des conditions inhumains parce que depuis qu'il a quitté la turquie et qu'il est revenu à brazzaville il ya eu comment dirais-je le médecin les médecins de les médecins turcs avaient donné un traitement à suivre pour le général jean-marie-michel go et c'est un long traitement et vu son âge il à 64 64 64 ans aujourd'hui vu son âge mes chers amis mes chers compatriotes alors le retirer comment dirais-je de l'hôpital militaire et le ramener à la maison d'arrêt c'est arrêter son traitement c'est carrément insus au fait ils ils ont décidé de le tuer parce que aller à la maison d'arrêt vous savez lorsque l'on est sur place à l'hôpital on est sous surveillance des médecins les médecins passent matin midi et soir vérifier la tension vérifier son état psychologique son état moral et tout ça ça rentre en ligne de compte et c'est très important pour un homme de cet âge là et donc mes chers amis mes chers compatriotes donc le faire quitter de la maison pardon je dis la maison je le faire quitter de l'hôpital militaire pour la maison d'arrêt de brazzaville c'est signer son arrêt de mort vous comprenez mes chers amis je ne sais pas si vous êtes en train de réaliser au fait là maintenant denis sassou-gueso veut passer à la vitesse supérieure pour pouvoir opérer le même procédé qu'il avait opéré en turu rappelez-vous le colonel turu qui était mort en prison le colonel turu était mort en prison rappelez vous moi j'ai vécu cette situation là du colonel turu à cette époque là lorsqu'il a été arrêté moi également à cette époque j'ai été arrêté je me suis retrouvé à la maison d'arrêt et donc le colonel turu je le voyais j'ai eu à échanger avec lui et on savait très bien que le colonel turu était n'était pas vraiment malade il était pratiquement en parfaite santé et un matin on se réveille comme ça on dit voilà il est décédé et on ne sait pas jusqu'aujourd'hui on n'a jamais élucidé voilà comment dirais-je les circonstances de sa mort jusqu'aujourd'hui et personne n'en parle personne ne demande de quoi est-il réellement mort bon ça c'est le colonel turu ok qui n'était pas malade mais aujourd'hui nous avons le général jean-marie michel mcoucou qui est malade qui est malade c'est en fait son état de santé lui a fallu une évacuation en turquie vous comprenez mes chers amis et donc lorsqu'il revient il ne revient pas en parfaite santé il revient à son état s'est amélioré mais il est toujours malade parce qu'il ya un long traitement à suivre donc aujourd'hui le régime de brunzaville a décidé de passer à la vitesse supérieure pour assassiner le général jean-marie michel mcoucou je vais vous faire écouter l'audio vous allez écouter vous même cet audio là et puis après nous allons je vais continuer mon allocution je vous ai dit que je vais pas tarder partager au maximum fait monter le mercure il est important que l'opinion nationale et internationale sache ce qui se passe dans notre pays le congo brazzaville il est important que l'opinion nationale et internationale sache que le régime a décidé d'en finir avec le général jean-marie michel mcoucou alors nous nous de la société civile nous qui sommes des citoyens patriotes épris de paix et de justice on ne peut rester silencieux face à cette barbarie face à cette décision inhumaine et même sauvage de la part du jeu de excusez moi de la part je suis vraiment sur se chauffer là comprenez que je sois vraiment sur excité parce que ça énerve c'est c'est je suis outré et je suis je suis vraiment éclair quoi comprenez alors mes chers amis mes chers compatriotes il faut que vous sachiez je ne sais pas si dans notre armée avant d'arriver dans l'armée je veux nous allons d'abord écouter d'abord cet audio là partager fait monter le mercure voilà j'ai pas envie là franchement exprimer votre côté patriotique c'est très important partager au maximum c'est de ça qu'il s'agit mes chers amis alors on va écouter cet audio que j'ai que j'avais déjà reçu mais je ne savais pas on m'appelait de brazzaville pour me dire mais voilà t'as pas reçu l'audio compte envoyé là parce que c'est très important que tu écoutes ça c'est au moment où je m'apprêtais à me reposer j'avais tellement sommeil j'étais très fatigué donc je me disais je dors jusqu'à au moins 20 heures comme ça je ferai mon live à 21 heures j'ai notre live où nous allons parler d'un autre sujet et donc mes chers amis on va écouter donc j'étais obligé de me lever rapidement alors dès que j'ai écouté cet audio je me suis dit non je dois improviser un direct maintenant alors on va écouter cet audio mes chers amis et puis nous allons revenir et puis je vais vous dire attendez il ya faudrait pas que quelque chose m'échappe attendez excusez moi déjà d'entrer le jeu taggez moi jean dominique okimba ici taggez moi jean dominique okimba ici s'il vous plaît vous qui êtes amis avec lui sur facebook ou bien qui êtes amis avec lui avec ses amis ou bien avec ses parents ses enfants ses amis taggez les ici parce que je veux interpeller aussi jean jean dominique okimba parce que c'est de ça qui s'agit et je veux vous faire des révélations alors nous sommes partis mes chers amis mes chers compatriotes on écoute l'audio allo colonel bonjour bonjour je vous ai aperçu à l'hôpital là bon il n'y avait pas un moyen qui se salue là oh si il fallait on s'en fout la république a fait tout ça on a accompagné à la compagnie à la maison d'arrivée oui j'étais là j'étais là j'étais scandalisé oui mais vous n'êtes pas rentré à la maison d'arrivée non je suis pas là 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 nous sommes nous sommes nous sommes là en train de nettoyer la cellule on est en train de nettoyer la cellule nous sommes dehors nettoyer trop de poussières à la fin de venir à la cuisine pour refaire la société là il commence à pleuvoir les chefs là va se mouiller et puis il y a eu encore un problème grave il avait accroché à l'intérieur il avait accroché à l'intérieur il avait accroché à l'intérieur ça va pour nous demander à lui quand tu dors il met le crochet là et il ferme par l'extérieur mais il fallait faire les trucs là normalement il fallait faire ça avant que de le faire déplacer puisque ça c'est comme un oui c'est ça donc le crochet on a demandé qu'on casse le crochet on a cassé le crochet là donc il est vraiment dans la sécurité maintenant parce qu'il pourrait dormir entièrement maintenant quelqu'un peut venir la nuit ouvrir et le tuer donc lui il avait un crochet à l'intérieur quand on le voit on bloque par l'extérieur il bloque à l'intérieur mais là on va pour nous donner l'ordre il faut qu'on casse ça il n'a pas le droit d'avoir un crochet à l'intérieur donc les ponts nous tous gardons ainsi de parler parler il y a même un qui a pas dit ça peut pas pour nous il a payé les policiers casser moi ça on va casser ça ouais c'est pas gentil moi j'ai causé ça avec un ami qui est de la maison il m'a fait croire que même général le général directeur n'est pas au courant il n'était pas au courant de la manoeuvre c'est sans la droite ouais c'est vraiment compliqué là je suis revenu chercher la voiture là je suis devant l'hôpital militaires moi je repars encore là-bas donc on s'appelle bon mes chers amis avant que je puisse vous révéler ce qu'il y a révélé j'aimerais qu'on réécoute cet audio qui ne fait qu'une minute je crois ou soit moins d'une minute on va encore réécouter cet audio pour la meilleure compréhension parce que même moi-même j'ai pas eu le temps de bien écouter cet audio mais on va encore réécouter ça tous ensemble et chacun peut tirer une conclusion et moi je pourrais développer et continuer mon allocution tout en vous apportant certaines révélations très importantes alors on va réécouter encore allo colonel bonjour bonjour je vous ai aperçu à l'hôpital là bon il n'y avait pas moyen de se saluer là oh si il fallait on s'en fout la république a fait tout ça bon nous on a accompagné on a accompagné à la maison d'arrêt oui j'étais là j'étais là j'étais scandalisé oui mais vous n'êtes pas rentré à la maison d'arrêt non je suis pas là nous sommes dehors là on est en train de nettoyer la cellule on est en train de nettoyer la cellule nous sommes dehors nettoyer trop de poussière à la fin de venir pour ceux qui ne comprennent pas peut-être parce que je lis quelques commentaires qui demandent mais c'est qui qui parle on parle de quoi et tout et tout c'est très important on parle au fait du transferment du général Jean-Marie Michel Moukoko voilà les conditions dans lesquelles il a été transféré on parle de ça on parle aussi de l'insécurité dont il risque quoi voilà par rapport à sa cellule donc on va réécouter mes chers amis mes chers compatriotes on continue d'écouter et puis après je vais développer et vous apporter quelques références bonjour bonjour je vous ai aperçu à l'hôpital là bon il n'y avait pas moyen de se saluer là oh si il fallait on s'en fout la République est fait nous on l'a accompagné on l'a accompagné à la maison d'arrêt oui j'étais là j'étais là j'étais scandalisé oui mais vous n'êtes pas rentré à la maison d'arrêt non je sais pas là nous sommes dehors là on est en train de nettoyer la cellule on est en train de nettoyer la cellule nous sommes dehors il y a nettoyer il faut de poussière à la fin de venir René Lacuchin pour refaire la sécurité là il commence à pleuvoir le chef là il va se mouiller et puis il y a eu encore il y a eu encore un problème grave il avait un crochet à l'intérieur ça c'est humilé les gens c'est pas bien oui il avait il avait un crochet à l'intérieur un crochet on va pouvoir demander oui oui quand il dort il met le crochet là et il ferme par l'extérieur mais il fallait faire les trucs là normalement il fallait faire ça avant que de le faire déplacer parce que là c'est comme oui c'est ça c'est ça donc le crochet on va pouvoir demander qu'on cache le crochet on a cassé le crochet là donc il est vraiment dans la sécurité maintenant parce qu'il pouvait dormir tranquillement maintenant quelqu'un peut venir la nuit ouvrir et le cuir donc lui il avait un crochet à l'intérieur quand il s'enlève un bloc par l'extérieur il bloque à l'intérieur mais là on ne va pas pour nous donner l'ordre il s'est un pour donner il faut dire qu'on cache ça il n'a pas le droit d'avoir un crochet à l'intérieur donc nous tous là on essaie de parler parler il y a un qui a pas dit ça peut pas pour nous il a payé c'est pas gentil moi j'ai causé aussi avec un ami qui est de la maison il m'a fait croire que même le général le général directeur n'est pas au courant il n'était pas au courant de la manœuvre c'est un adjoint c'est un adjoint donc c'est vraiment compliqué ah madame a dit qu'il y a un qui est dans un accouchement j'ai vu tout le coup pour moi je dis allez laissez-moi tranquille j'ai garé là je dis laissez-moi foutez-moi le corps comme c'est des petits les députés 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 bon j'arrête un peu là l'essentiel je pense qu'on a écouté on a tous compris mes chers amis mes chers compatriotes je voudrais que vous sachiez déjà que je vous dis que Jean-Dominique au Kemba c'est lui qui décide sur le sort de tous les prisonniers politiques surtout les gros poissons comme le général Jean-Marie Michel Nkoko comme ça comme les André Okomi Salissa vraiment toutes les personnes qui sont accusées d'atteinte à la sûreté de l'état au Congo Brazzaville c'est-à-dire celui qui décide sur leur sort c'est-à-dire indépendamment de la justice c'est-à-dire la justice n'a pas de mots la justice n'a aucun pouvoir d'ailleurs nous avons une justice qui est aux ordres au Congo la justice n'existe pas ça vous le savez très bien on ne va pas revenir là-dessus nous savions très bien que nous avons une justice corrompue nous avons une justice à double vitesse nous avons une justice aux ordres nous avons une justice qui est quasiment inexistante nous avons une justice je dirais qui travaille pour le régime en fait la justice au Congo Brazzaville travaille pour le régime c'est de ça qu'il s'agit ils reçoivent des instructions venant du Jean-Dominique au Kemba parce que Jean-Dominique au Kemba exécute la volonté de Denis Sassou Nguesso vous comprenez lorsque vous regardez mes chers amis mes chers compatriotes lorsque vous regardez vous-même comment dirais-je la sécurité dans notre pays donc la comment on peut appeler ça la hiérarchie militaire dans notre pays vous avez comment dirais-je ce qu'on appelle le conseil national de sécurité le conseil national de sécurité est dirigé par Jean-Dominique au Kemba donc lorsqu'on parle du conseil national de sécurité beaucoup ne savent pas de quoi il s'agit le conseil national de sécurité il y a Jean-Dominique au Kemba qui est chapote d'accord vous avez Obara Philippe vous avez Jean-François Ndengue le drogué vous avez je crois Ibadeb aussi peu parti le général Ibadeb si je ne me trompe pas lui qui est le directeur lui qui est DCRM donc renseignement militaire voilà et donc vous prenez aussi le commandant de la gendarmerie vous prenez aussi qui encore là le chef d'état major général vous prenez aussi le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense voilà les gens des personnalités qui constituent le conseil national de sécurité et ce conseil national de sécurité a des prisons et les prisons parce qu'ils ne sont pas là seulement au fait eux ils ne sont pas en fait ils jouent un rôle je dirais même diabolique et machiavélique le conseil national de sécurité que vous voyez là vous comprenez mes chers amis partagez faites moi monter le mercure s'il vous plaît c'est très important ce que je suis en train de vouloir vous révéler ici alors donc eux ils sont là pour faire la volonté de Denis Sassou Nguessou bon peu importe ce que la justice peut décider parce que normalement lorsque une personne est déjà condamnée cette personne est sous la responsabilité des juges comment on appelle le juge des applications je ne sais pas s'il y a des maîtres ici s'il y a des avocats ici qui peuvent comment dirais-je peut-être appeler pour intervenir pour essayer de nous expliquer un peu les choses mais je sais qu'une personne une fois que la personne est condamnée cette personne est maintenant sous la responsabilité du juge des applications de peine donc la personne n'est plus sous la responsabilité comment dirais-je des autorités militaires ou bien des autorités politiques non il est maintenant entre les mains de la justice mais ce n'est pas le cas chez nous chez nous ce n'est pas le cas que tu sois condamné que tu ne sois pas condamné tu es sous la responsabilité de Jean-Dominique Okemba et c'est Jean-Dominique Okemba qui décide selon la volonté de Denis Sassoum Gessou vous comprenez et c'est Jean-Dominique Okemba qui est les yeux et les oreilles de Denis Sassoum Gessou au sein de ce conseil national de sécurité qui était en réalité un groupe un groupe de bandits un groupe un groupe de criminels un groupe de voyous un groupe excusez-moi un groupe des hommes sans foi ni loi vous comprenez mes chers amis merci beaucoup le juge d'application des peines voilà le juge d'application des peines c'est de ça qu'il s'agit que Dieu te bénisse voilà merci à vous tous qui êtes connectés soyez tous bénis merci beaucoup je ne pourrais pas excusez-moi je ne vais pas perdre le temps je vais aller rapidement parce que c'est un direct de 30 à 40 minutes et puis je termine là-dessus alors donc mes chers amis mes chers compatriotes vous avez vous-même entendu l'audio là cet audio que vous venez d'entendre c'est-à-dire les ordres sont venus d'en haut même le directeur général n'était pas informé dans certains comment dirais-je certains responsables qui sont à qui revient la charge quand on dit même le général le directeur général n'était pas informé on parle ici comment on appelle le directeur général comment il s'appelle Ibata c'est lui qui est le directeur général de l'hôpital militaire je pense c'est toujours lui jusqu'à aujourd'hui confirmez-moi dans les commentaires parce que ça fait quand même un moment depuis 2016 que j'ai quitté Brazzaville donc je ne sais pas si c'est toujours Ibata qui est le général Ibata bien évidemment qui est le directeur général de l'hôpital militaire et donc mes chers amis mes chers compatriotes donc même lui n'était pas informé c'est vrai qu'il y avait un bruit qui courait qu'on allait transférer le général Jean-Marie Michel Moukoko à la maison d'Ari mais la décision de le transférer aujourd'hui le directeur général de l'hôpital militaire n'était pas informé ils se sont réveillés le matin comme ça voilà ils ont vu les gendarmes cagoulés qui sont venus le prendre Manu Militari Manu Militari et lorsqu'ils arrivent à la maison d'Ari il était en train de pleuvoir et donc le chef de comment on appelle le directeur général des prisons de la maison d'Ari qui s'appelle Oba donc le fils de Oba pour nous c'est lui qui gère la maison d'Ari actuellement et lui quand on arrive là-bas la cellule n'était pas encore préparée alors que nous avons entendu dans les jours passés qu'on était en train de préparer la cellule du général avant de le transférer donc lorsqu'on dit qu'on est en train de préparer sa cellule pour pour le transférer là-bas donc ça sous-entend que bon il faut nettoyer il faut essayer de mettre peut-être une table il faut essayer peut-être de mettre un petit matelage je ne sais pas quoi il faut quand même prendre des dispositions mais on se rend compte lorsque ils sont allés chercher le général Jean-Marie Michel Moukoko ils arrivent à la maison d'arrêt de Brazzaville la cellule n'était pas encore prête vous comprenez la cellule n'était pas encore prête donc ils ont décidé unilatéralement cellule prête ou pas mettez-le là-bas c'est ce que ça veut dire cellule prête ou pas mettez-le là-bas c'est ça les instructions qu'ils ont reçues et donc quand ils arrivent à la maison d'arrêt il est en train de pleuvoir donc au bas pour nous qu'est-ce qu'il fait il y avait un crochet à l'intérieur parce que lorsque le général Jean-Marie Michel Moukoko était encore là-bas c'est-à-dire il avait la possibilité de fermer à l'intérieur chose qui ne se fait pas d'ailleurs parce que dans toutes les prisons normalement il n'y a que le crochet dehors donc il n'y a que les agents pénitentiaires qui ont le droit d'ouvrir et de fermer dehors mais le cas du général Jean-Marie Michel Moukoko avait en fait ils avaient mis dans le passé ils avaient mis un crochet à l'intérieur donc lui-même il avait la possibilité de fermer à l'intérieur au cas où s'il se repose ou bien s'il ne veut pas recevoir les gens donc il est pour lui à l'intérieur donc eux quand ils arrivent ils ouvrent dehors après on lui demande d'ouvrir s'il est disponible s'il veut ouvrir il ouvre sinon bon il se repose après les gens vont repasser peut-être 30 minutes ou une heure après mais cette fois-ci quand ils sont arrivés là-bas Oba Pounou a demandé Bino non t'as là pouvoir ou non bon gardien au calibé là parce que mon colo kaka vous tous là vous irez en prison vous tous les Oba Pounou vous irez en prison c'est de ça qu'il s'agit mes chers amis mes chers compatriotes parce qu'on ne peut pas comprendre que des êtres humains sont aussi méchants à ce niveau-là on ne peut pas comprendre ça ils sont aussi inhumains à ce niveau-là mais ce n'est pas possible et donc lui il a ordonné qu'on puisse se casser le crochet de l'intérieur vous avez vous-même entendu le militaire qui est en train de parler dans l'audio avec un colonel ils sont en train de converser parce que l'audio que vous venez d'écouter c'est une conversation entre un militaire ou sinon un gendarme je ne sais pas si il est gendarme ou bien un militaire mais avec un officier supérieur donc un colonel donc il est en train de dire ah le général va vraiment être en insécurité donc à tout moment n'importe qui peut venir ouvrir la cellule et puis lui faire du mal c'est pourquoi nous disons que le général Jean-Marie Michel Mkoko est en danger et selon aussi les informations qui nous parviennent de façon insistantes et des sources concordantes disent que Denis Sassou est en train de passer à la phase finale donc à la vitesse supérieure il faut aller maintenant vite il faut aller maintenant vite pour balayer le chemin pour balayer le boulevard parce que Kiki est en train de venir mes chers amis Kiki est en train de venir donc il faut finir avec tous les gros poissons tous ceux qui pourront faire obstacle à l'avènement de Kiki au pouvoir c'est de ça qu'il s'agit mes chers amis pendant que nous sommes en train de dormir pendant que nous sommes en train de rêver pendant que nous sommes en train de boire de fêter on va être surpris un autre voleur parce que Kiki c'est un grand voleur c'est de ça qu'il s'agit mes chers amis mes chers compatriotes Kiki c'est un grand voleur et Kiki qui viendra qu'achever les oeuvres diaboliques démoniaques de son père c'est de ça qu'il s'agit mes chers amis mes chers compatriotes et donc lorsque nous écoutons cet audio mes chers amis lorsque lorsque j'écoute cet audio je vois un colonel qui est mécontent le colonel est très mécontent mais mon colonel je ne sais pas si tu m'écoutes je ne sais pas s'il y a des colonels qui m'écoutent je ne sais pas s'il y a des officiers qui m'écoutent si vous êtes mécontent alors déposez-nous ce pouvoir là si vous êtes mécontent à ce point là portez vos couilles déposez-nous ce pouvoir là c'est de ça qu'il s'agit il ne suffit pas seulement d'être mécontent voilà oh mais moi j'en ai marre vraiment comment on peut humilier quelqu'un comme ça comment on peut faire des choses comme ça mais vraiment vraiment nous sommes fatigués oui c'est bien beau de dire tout ça mais nous avons besoin d'un Mamadi Dumbuya nous avons besoin d'un Asimu Goïta y a-t-il pas des hommes parmi vous capables de porter leur couille où sont les AET les AET sont où les anciens enfants de troupes vous êtes où parce que le général Jean-Marie-Michel Moukoko c'est un AET le général Jean-Marie-Michel Moukoko c'est un AET bonsoir Ambilikiki vous êtes où donc je n'ai pas compris ce qui est militaire c'est un AET il y a un AET il y a un AET c'est un AET dites-moi mes chers amis mes chers compatriotes parce que moi je n'ai pas compris cette histoire-là je ne comprends pas jusqu'aujourd'hui comment se fait-il qu'un AET un militaire mais rappelez-vous de comment comment on appelle je ne sais pas si c'était qui était arrêté à l'époque de de Marie Nguabi il y avait un commandant un commandant qui était parti le faire sortir de la prison à l'époque de Marie Nguabi mes chers amis mes chers compatriotes aujourd'hui il y a un militaire un général et parmi vous dans l'armée beaucoup sont devenus des officiers supérieurs grâce au général Jean-Marie-Michel Moukoko et vous lui devez ça quand même beaucoup sont devenus des hommes des responsables au sein de l'armée grâce au général Jean-Marie-Michel Moukoko mes chers amis mais rappelez-vous comment dirais-je en 90 mais le général Jean-Marie-Michel Moukoko fut l'un des artisans de la démocratie dans notre pays c'est grâce au général Jean-Marie-Michel Moukoko que nous avons connu l'avènement de la démocratie dans notre pays n'oubliez pas ça mes chers amis mes chers compatriotes lorsque il y a eu comment dirais-je la conférence nationale jusqu'à comment dirais-je aux élections de 92 quand Pascal Lissouba a été élu président de la république de façon démocratique pour la première fois dans notre pays mes chers amis mes chers compatriotes mais qui avait garantie la sécurité qui avait assuré la sécurité qui avait demandé aux hommes politiques de s'asseoir et de parler qui avait assuré la sécurité de la conférence nationale souveraine c'était le général Jean-Marie-Michel Moukoko on ne va pas l'oublier aussi facilement on ne va pas l'oublier aussi moi si j'étais militaire j'allais prendre mes responsabilités si j'étais militaire peu importe le galant j'allais prendre mes responsabilités c'est de ça qu'il s'agit mes chers amis mes chers compatriotes vous comprenez et c'est à cette époque là il avait même dépolitisé merci beaucoup Serge Odiki et Yenga il avait même dépolitisé l'armée c'est de ça qu'il s'agit mes chers amis mais c'est quoi jusqu'à quand on va regarder une poignée d'individus des voyous en train de nous malmener tous les jours en train de nous humilier tous les jours en train de nous traîner dans la boue tous les jours mes chers amis jusqu'à quand jusqu'à quand et donc on amène le général Jean-Marie Michel Mkoko à la maison d'arrêt et quand ils arrivent là la cellule n'était pas encore prête donc j'imagine en fait la seule chose que le directeur général en question de la maison d'arrêt donc M. Oba a demandé qu'on puisse enlever c'était le crochet de l'intérieur il a demandé il a dit cassez-moi ça vous avez vous-même entendu l'audio là il a dit cassez-moi ça mes chers amis mes chers compatriotes donc j'imagine qu'après avoir cassé on a jeté le général Jean-Marie Michel Mkoko à l'intérieur de la prison je voudrais ici interpeller aussi la France je voudrais ici interpeller aussi la communauté internationale je pense qu'il est temps que la communauté internationale puisse délivrer des sanctions à l'encontre du régime de Brazzaville il faut des sanctions il faut sanctionner ce régime là des sanctions ciblées des sanctions ciblées il faut que les Etats-Unis fassent pression sur le régime de Brazzaville c'est pourquoi mes chers amis mes chers compatriotes il est important que vous partagez ce live ce live doit faire le tour du monde parce que le général Jean-Marie Michel Mkoko est véritablement en danger mes chers amis je suis vraiment outré je suis vraiment outré on vient de m'envoyer ok d'accord là je vais vous partager l'audio en question je vais vous partager l'audio en question dans les forums sur Whatsapp je vais vous partager ça on a mis l'audio en question on a fait ça sous forme de vidéo on a mis la photo du général voilà je travaille avec une équipe vraiment qui fait un travail formidable donc je leur ai envoyé l'audio c'est mon frère Guy voilà c'est lui qui fait ce travail excellent que Dieu te bénisse mon frère Guy alors vous voyez c'est comme ça que ça va se présenter voilà c'est comme ça que ça va se présenter voilà donc je vais vous partager ça dès que dès que je veux finir le direct et donc mes chers amis mes chers compatriotes je pense qu'il est temps que les Etats-Unis la France je pense que la France avec ses manœuvres machiavéliques est déjà en train de perdre sa crédibilité en Afrique notamment au Mali et en Centrafrique à cause à cause de ses manigances il est temps que la France change de politique il est temps que la France se reveille et se dise que bon maintenant il faut finir avec ses dictateurs parce que si nous-mêmes nous arrivons à finir avec Denis Sassou Nguesso comme les Maliens ont fini avec Ibeka comme les Guinéens ont fini avec Alpha Kondé je pense qu'en ce moment là la France la France va perdre définitivement le Congo-Brazzaville comme il est en train de perdre le Mali comme il est en train de perdre la Guinée c'est de ça qu'il s'agit mes chers amis donc il est temps que la France revoie sa position revoie sa politique vis-à-vis des dictateurs en Afrique parce qu'il n'y a pas que Denis Sassou Nguesso comme dictateur vous avez de l'autre côté du Cameroun là-bas comment il s'appelle le vieillard le mort-vivant comment on l'appelle déjà vous avez de l'autre côté le fils Idriss Déby vous avez au Gabon là-bas vous avez un peu partout il y a des dictateurs qui sont déjà qui ont le vent en poupe mes chers amis mes chers compatriotes donc j'estime parce que lorsque j'écoute ce colonel là lorsque j'écoute ce colonel là j'aimerais bien un peu l'écouter il est tout fatigué il est outré bon il n'y a pas moyen de te saluer il fallait on s'en fout voilà il dit il fallait on s'en fout le colonel dit il fallait me saluer parce que le jeune militaire gendarme il dit mon colonel je t'ai vu là mais j'ai voulu te saluer bon j'ai un peu hésité tout et tout le colonel dit non mais il fallait on s'en fout donc ça veut dire qu'il y a un ras-le-bol il y a un ras-le-bol dans l'armée oui le ras-le-bol est palpable le ras-le-bol dans l'armée est visible les gens sont fatigués les militaires sont fatigués mais il ne faut pas s'arrêter là maintenant après que vous êtes fatigué après que vous êtes rendu compte que ça se est en train de chier dans vos cerveaux après ça portez vos couilles comme des vrais hommes prenez les armes déposez le monsieur déposez le monsieur mes chers amis mes chers compatriotes déposez le monsieur c'est de ça qu'il s'agit mes chers amis mes chers compatriotes où y'a l'autre là je suis en direct là je suis en direct le sujet du général Jean-Marie Michel Moukoko mais le live aura bel et bien lieu à 21h dès que je finis celui-là donc vous comprenez mes chers amis mes chers compatriotes donc mon colonel tu es officier officier supérieur de ton rang je vois que tu es mécontent je sens le mécontentement dans ta voix dans ta gorge ça se sent et on sent que dans l'armée les gens même sont fatigués dans l'armée attendez pour déposer le mec ça demande oh mes chers demandez les conseils chez Mamadou Doumbouya il va vous donner les conseils si vous êtes en manque de stratégie mais référez-vous à Mamadou Doumbouya référez-vous à Simi Goïta du Mali c'est de ça qu'il s'agit mes chers amis mes chers compatriotes que Dieu te bénisse Dieu te bénisse vous comprenez mes chers amis mes chers compatriotes donc référez-vous à ces jeunes militaires qui ont pris le courage de délivrer leur peuple nous avons besoin des héros oui c'est de ça qu'il s'agit nous avons besoin de Moïse nous avons besoin d'un David qui a fait tomber Goliath nous avons besoin d'un David face à Goliath qui n'a pas hésité n'a pas eu peur c'est de ça qu'il s'agit mes chers amis mes chers compatriotes donc lorsque nous entendions ce colonel là en train d'échanger avec son sous-batten on comprend aisement qu'il y a un malaise dans l'armée il y a un malaise dans l'armée il suffit seulement de localiser l'individu de localiser quelques personnalités et de déclarer à la télé le gouvernement est dissous l'Assemblée nationale et le Sénat est dissous terminé on n'en parle plus et puis on n'en parle plus et en ce moment là nous allons mettre en place une vraie démocratie et nous allons revoir notre relation avec la France en ce moment là c'est de ça qu'il s'agit mes chers amis mes chers compatriotes vous comprenez ? donc je reviens encore un peu sur cet audio là allo Cornel bonjour bonjour j'ai voulu l'appartir à l'hôpital là bon il n'y avait pas un moyen qui s'est salué là oh si il fallait on s'en fout la République des faits nous on est en compagnie on est en compagnie à la maison d'arrivée oui j'étais là j'étais là j'étais scandalisé oui mais vous n'êtes pas rentré il dit il était là il était là mais il était scandalisé moi connais tu étais scandalisé jusqu'à ce niveau là tu étais bêté jusqu'à ce niveau là et puis tu ne peux rien faire et puis tu ne peux pas te lever non mais sérieux là non mais sérieux là c'est la maison d'arrivée non je ne sais pas là nous sommes nous sommes nous sommes dehors là on est en train de nettoyer la cellule quand on est en train de nettoyer la cellule nous sommes dehors il y a nettoyer le pot de poture à la fin de venir un air de la cuillère pour refaire la société là il commence à pleuvoir le chef là il va se mouiller vous voyez il y a une volonté d'humilier le général il y a bel et bien une volonté de vouloir humilier le général Jean-Marie Michel Moukoko parce que pourquoi le transférer au moment où la cellule n'est pas encore prête la cellule a un problème d'électricité il faut nettoyer et on la met pendant qu'on demande de attendez mes chers amis donc il est dehors il est en train de se mouiller sous la pluie donc avec les gendarmes qui sont arrivés donc il est en train donc ils sont là-bas donc on lui a dit bon mettez-vous dans un coin là-bas le temps qu'on on fait un peu rapidement on met une ampoule et puis voilà il y a eu encore un problème grave il avait un crochet à l'intérieur ça c'est humilier les gens c'est pas bien ça c'est humilier les gens c'est pas bien oui mon connel c'est bien beau de dire ça mais il faut passer à l'acte il faut passer à l'acte il y a bel et bien la volonté d'humilier le général il y a bel et bien une volonté de vouloir le tuer cette fois-ci ne soyez pas surpris mes chers amis si on ne parle pas maintenant si on ne fait rien maintenant là lorsque le général va mourir en prison on ne fera rien vous comprenez lorsque le général va mourir en prison on ne fera rien là maintenant on ne fait rien on est en train de avec le connel c'était pareil avec le connel c'est un chourou on annonçait à chaque fois le connel c'est un chourou en danger le connel c'est un chourou en danger non les gens prenaient ça à la blague le connel c'est un chourou en danger les gens prenaient ça à la blague jusqu'à ce qu'il décède en prison jusqu'à aujourd'hui on ne connait pas les circonstances de sa mort on ne connait rien du tout c'est de ça qu'il s'agit mes chers amis de toutes les façons mes chers amis mes chers compatriotes nous nous avons une rencontre à Angers nous la diaspora unis la diaspora unis la société civile avec l'association OBB nous allons nous retrouver à Angers nous allons nous constituer parti civil pour pouvoir déposer cette fois-ci une plainte parce que mes chers amis il est important et pourquoi et pourquoi pas préparer aussi un mémorandum que nous irons déposer aux Nations Unies pour pouvoir demander aux Etats-Unis auprès du gouvernement de Joe Biden parce que maintenant il faut commencer à voyager il faut commencer à voyager et rencontrer des bonnes personnes si les gens ont voyagé hier et que ça n'a pas marché certainement ils n'ont pas rencontré des bonnes personnes certainement la manière de faire n'était pas la bonne et comme vous le savez très bien quand tu fais quelque chose que ça ne marche pas il faut changer la manière de faire voilà il faut qu'on change maintenant la manière de faire il faut qu'on rencontre des bonnes personnes il faut chercher des alliés c'est de ça qu'il s'agit il faut chercher des alliés il faut chercher des partenaires on ne peut pas rester comme ça en train de regarder donc c'est à dire nous avons laissé le terrain libre à Denis Sassoukis donc le boulevard est grandement oulala donc il n'y a aucun obstacle il n'y a aucun obstacle sur le boulevard donc donc sur le boulevard là il n'y a que le véhicule Denis Sassoukis Christelle Sassoukis sont en train de rouler à vive allure il n'y a que eux il n'y a personne pour arrêter la course de cette folie là il n'y a personne il faut changer aussi les méthodes merci beaucoup Eucaline Kardashian des îles nous devons maintenant changer des méthodes la façon de faire on doit changer on ne doit pas venir tout dire sur les réseaux sociaux parce que très souvent des gens ont l'habitude quand ils vont quelque part ils viennent sur les réseaux sociaux bon nous on revient de quelque part voilà ce qu'on a fait il y a des rencontres qu'on ne peut pas venir exposer sur les réseaux sociaux c'est très important mes chers amis il y a du boulot qu'on fait dans les coulisses on ne peut pas venir parler de ça aussi sur les réseaux sociaux parce qu'il y aura toujours des imbéciles qui viendront nous demander oh mais qu'est-ce que vous avez fait déjà là mais est-ce que vous avez tout ne se dit pas mes chers amis tout ne se dit pas tout ne se dit pas mais rassurez-vous que moi le triple king votre humble serviteur votre petit frère votre frère votre grand frère mes chers amis mes chers compatriotes je veux prendre mon bâton de pèlerin maintenant j'ai les papiers maintenant j'ai les documents je peux voyager je peux voyager partout dans le monde je peux maintenant voyager donnez-moi seulement les moyens nous avons un carnet d'adresses riches capables de nous faire rentrer même à la maison blanche c'est de ça qu'il s'agit capables de nous introduire aussi même à l'Elysée parce que jusqu'à jusqu'aujourd'hui il faut dire que nous avons besoin de l'aide nous avons besoin des partenaires nous avons besoin comment dirais-je comment dirais-je non seulement des partenaires mais aussi des alliés aussi des alliés mes chers amis donc préparez-vous déjà moi je n'aurai pas besoin de vous demander de faire des cagnottes ou non cagnottes non on n'a pas besoin de cagnottes on n'a pas besoin de cagnottes un seul Congolais peut se lever sur moi et dire bon pasteur moi je te paye le billet vous êtes combien qui partez aux Etats-Unis bon je vous paye tous le billet c'est tout on n'a pas besoin de dire non faisons les cagnottes et tout ça non 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 tout ça c'est compliqué tu achètes on n'a pas besoin vous achetez nos billets vous même vous nous les envoyez si on est 5 si on est 6 vous achetez le billet de tout le monde et puis vous vous nous envoyez ça vous payez nos hôtels là-bas mais c'est de ça qu'il s'agit mes chers amis c'est de ça qu'il s'agit pendant que les militaires traînent les pas mais nous qui sommes à l'étranger nous qui sommes en France on peut chercher des alliés on peut chercher des partenaires pourquoi pas pourquoi pas donc je souhaiterais que les courageux les plus courageux contactez le pasteur le trip contactez moi inbox mon whatsapp vous le connaissez d'ailleurs 0753 714 24 95 vous pouvez m'appeler aussi sur whatsapp je suis disponible 24h sur 24 mes chers amis il est temps de travailler il est temps de faire quelque chose pour notre mère patrie il est temps de délivrer notre pays il est temps de délivrer notre peuple on ne peut pas continuer comme ça on ne peut pas continuer à regarder ce monsieur en train de nous malmener ainsi merci beaucoup Madobongo on ne peut pas faire les omelettes sans casser les oeufs c'est de ça qu'il s'agit Yassica Kongo Dieu te bénisse donc voilà mes chers amis mes chers compatriotes je ne veux pas tarder j'avais dit que je ne veux pas être long dans ce direct c'est 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 un direct juste pour sonner tirer la sonnette d'alarme pour interpeller la communauté internationale et nationale du danger qu'en court le général Jean-Marie-Michel Moukoko c'est de ça qu'il s'agit donc à l'heure actuelle où je vous parle donc le général Jean-Marie-Michel Moukoko va passer sa première nuit à la maison d'arrêt de Brazzaville dans des conditions pitoyables dans des conditions insalubres et avec avec un état de santé dégradant et on a même coupé son traitement son traitement est coupé actuellement où je vous parle là le traitement du général Jean-Marie-Michel Moukoko est coupé bon on coupe son traitement et puis on le met dans des conditions insalubres imaginez maintenant la suite sa santé va se dégrader de plus en plus mes chers amis mes chers compatriotes vous qui êtes des chrétiens des catholiques des pentecôtistes des musulmans je ne sais pas quoi encore vous tous qui priez je vous invite à la prière aussi parce qu'il y a le côté spirituel qu'on ne doit pas négliger priez pour le général Jean-Marie-Michel Moukoko pendant ce temps que nous sommes en train de prier et les autres aussi sont en train déjà de chercher des voies et moyens pour essayer d'avancer et atteindre l'objectif que nous voulons atteindre pour la délivrance de notre pays pour la libération de notre peuple rassurez-vous le jour que monsieur est déposé vous verrez des liestes de joie dans la ville de Brazzaville de Pointe-Noire un peu partout dans notre république donc voilà mes chers amis je ne vais pas vous retenir longtemps j'ai un autre direct qui n'a rien à voir avec le général Jean-Marie-Michel Moukoko tout à l'heure à 21h donc on va encore se retrouver tout à l'heure à 21h où nous allons parler d'un sujet très important d'un sujet qui paraît être un tabou mais que nous allons débattre sans tabou c'est très important et ça fait partie aussi de la vie de la vie quotidienne donc voilà mes chers amis mes chers compatriotes que Dieu vous bénisse partagez au maximum merci beaucoup mon général tenez bon nous sommes ensemble avec vous nous vous soutenons merci à toutes et à tous à très bientôt à tout de suite d'ailleurs merci à tous merci à tous